Salut! Aujourd'hui il faut vraiment que je fasse de la bouffe. J'ai beaucoup de bouffe que j'ai arraché sur ma commande, une grosse commande flash food. Les poires commencent à être moyens. Elles sont encore bonnes, elles sont très belles, mais là j'avais déjà fait de la compote de poire que j'ai toute tannée. Ça au moins je ne l'ai pas donnée, mais je l'ai gardée pour plus tard. Je vais en manger éventuellement aussi. Aujourd'hui il faut tout que j'épluche les poires que vous avez vues. J'ai plein 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 de bananes à passer, genre pain aux bananes, ou sinon je les mets en purée. Je les mets dans des sacs puis je les mets à l'extérieur parce qu'il commence à faire vraiment froid, ça fait que ça congèle dehors. Je n'ai plus place dans les congélateurs. J'essaie de faire des deux pour un pour essayer de tout faire cuire en même temps. La minestrone, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans. Je ne me suis pas filmée au fur et à mesure parce que j'ai pris ce que j'avais dans mon garde-manger. J'ai essayé de voir ce que je pouvais passer et ce que je pourrais mettre dedans. Pour la minestrone, il me restait plein de sacs de fèves que j'ai coupé. J'ai mis des oignons, j'ai mis beaucoup d'eau avec des cubes de bouillon de poulet. J'ai ajouté une canne de tomates en dés que j'avais canné, donc un litre. J'ai ajouté un litre de jus de légumes d'Oasis que j'avais acheté en spécial. Puis, j'ai ajouté des fèves, des lentilles parce qu'il y a ça normalement. Un céleri. J'ai acheté autre chose. Je pense pas mal ça. Oui, sel, ail puis du basilic qui est super important. Donc ça, vous voyez que c'est assez plein. J'aurais voulu ajouter des petites coquilles ou des pâtes, mais là, il n'y a plus de place. Ça va donner quand même pas mal de portions. Ça va être des soupes qui vont être très nutritives aussi. Il y a ça aussi. J'ai mis les lentilles en premier pour être sûr que ça cuisse parce que ça prend même un petit temps à cuire. Puis, c'est ça. Pour la soupe, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a déjà metté dans les recettes puis j'ai essayé de passer tout ce qu'il me restait. Il me restait des sacs avec des légumes mélangés, donc j'ai mis ça au congélateur. Je vais les utiliser plus tard pour les mélanger les soupes. Pour le reste, les bananes, j'ai tout ça à passer. J'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup d'ananas. Ils étaient à l'extérieur dans mon lit ont congelé. Soit que je les utilise faire de la purée, soit que je les mets en canne. Des ananas, excusez. Après ça, les avocats ont gelé un petit peu aussi. Les limes, j'ai plein d'oranges puis des clémentines. En tout cas, les choses vont aller porter dans le frigo en même temps. Puis, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai dit pas de congélateur que j'avais acheté en spécial, là. Une date du 31, je pense. Ça, c'est elle, la coupable, hein, qu'on entend pleurer. Je veux-tu aller dehors ou que c'est elle? Bon, excusez, c'était mon chien qu'on attendait derrière. Fait que je vais vous montrer les étagères, comment c'est rendu avec le canne. Je t'ai quand même pas pire, ça y est. Ça dure un an et plus. Fait que, comme exemple, toutes les poires, j'ai canné, au moins huit petits pots de 500 litres, six pots de 1 litre. Fait que j'en avais vraiment beaucoup. Puis, il me reste toutes les poires qu'on a là présentement. Fait que c'est vraiment une grosse batch. Puis, les poires, tu sais, c'est pas non plus donné, là, à ça. Fait que, en purée, on peut faire plein, plein, plein d'affaires ou sinon, en temps de compote, là, on peut les manger telle qu'elle. Puis, on les met dans des pains, on peut faire plein, plein d'affaires. Fait que pour les armoires, j'en ai-tu ajouté un? Il me reste une place pour 1 litre, là. J'en ai plein des petits en dessous, tous les petits que j'avais. J'en ai donné un à mon frère. J'ai des gros, ici, en haut. Fait que, là, vous voyez, c'est quand même rendu pas mal plein. Il y a plein de compotes que j'avais déjà faites, qui étaient déjà canneux pour un bout, de la sauce tomate. Il me resterait des tomates, peut-être, à canneux. Parce qu'en tous les vies, j'ai des tomates, mais il m'en reste plus une tonne. J'ai plus de canne non plus. Puis, ici, je pense que je n'ai rien rajouté. J'ai tout paqueté mes trucs. Fait que, c'est ça. J'avais des lentilles, ça fait super longtemps. J'en mange vraiment pas. Fait que, j'ai essayé de les mettre dans la soupe. Aussi, d'avoir tous les ingrédients secs, si j'ai toutes récupéré mes plures de clementine, je les ai fait sécher, je les ai toutes mis en... Je les ai mis au guin de bord. Je vais vous montrer ça, juste ici. Fait que, ça, je les mets dans mon savon d'étergent à l'essive maison. Puis, je peux l'utiliser des protéines à l'aménager ou mettre dans le vinaigre, puis le faire infuser. Fait que, pour ça, c'est cool. Puis, pour le canne, comme je disais, ce que j'ai en dessous, aussi. Tomates, c'est là, puis je pense qu'il m'en reste trois. Y'en a-t-on encore? Ouais, j'en ai quand même encore une couple, mais ce serait de quoi qu'il faudrait, je pense. Là, tous les légumes, les fruits que j'ai fait cet été sont encore bons. Je peux les utiliser pour des recettes. Fait que, c'est vraiment génial. Toutes mes mélanges, pour, mettons, faire des tartes, c'est déjà de près, fraises rhubles, fraises framboises, j'en ai aux fruits, des champs aussi. Fait que, c'est ça. Là, il me reste à faire des poires. Je vais peut-être faire soit des pains au poire, je sais pas encore, ou des muffins au poire au chocolat. Ça pourrait être très bon. Sinon, je fais de la purée comme quand je suis posée. Ou, je peux aussi le canne. Je ne les ai pas mis en purée encore. Je les laisse juste tremper dans l'eau, pour pas qu'ils jaunissent, qu'ils ternissent. Puis, je peux les utiliser pour les mettre dans des pots, puis les canne, tel quel, puis les utiliser en slide, puis faire je sais pas quoi. Mais, tu sais, je suis pas une fille qui mange nécessairement full poire. J'aime ça. Mais, la purée est excellente. Fait que, tu sais, la purée, c'est la compote, c'est toujours bien pratique. Au lieu d'acheter ça en pot à l'épicerie, ben, tu la fais à la maison. Puis, honnêtement, c'est vraiment meilleur. Moi, je mets moins de sucre, mais quand même, tu sais, les fruits sont déjà sucrés aussi. Puis, tu sais, on passe tous les fruits qui sont moins beaux pour faire ça. Même chose pour les soupes. Fait que, là, les soupes, je trouve que c'est un bon moment aussi. Il commence à faire super froid. Fait que, c'est réconfortant. Puis, j'essaie de passer tout ce que j'ai acheté pour pas le perdre, là, évidemment. Fait que, si j'ai d'autres idées, entre temps, je vous montrerai ça pour plus tard. Donc, mes poires sont dans mon eau. Il y a du jus de citron, puis je les laisse tremper dans l'eau tiède pour pas qu'ils ternissent. J'ai décidé, là, j'avais beaucoup de chocolat que j'avais fait la semaine passée, je pense, avec l'huile de coco, du beurre. J'ai fait fond de beaucoup de chocolat noir dessus, de fleur de sel, un peu de caramel. Fait que, je vais l'utiliser pour faire des moules de poires et chocolat. Puis, toutes les bananes, ben, je vais faire un autre peu. Je pense que je vais refaire des batches de pain aux bananes, quelque chose dans le genre, parce que j'ai juste 4, 6 moules de pain. Fait que, je peux pas faire une méga batch de pain. Fait que, mais, j'ai des moules en moules et tout ça. Fait que, ça, c'est l'avantage. Fait que, aussi, il me reste des petites quiches. Je vais vous montrer que j'avais faite. Grec, légumes, feta, cottage. Ici, c'était yogourt, brocoli, fromage, piquant. Fait que, ce que je vais faire, j'ai des plats qu'il y a une fille qui avait laissé au frigo pour portionner. Fait que, je vais mettre une portion, un petit muffin, puis autre chose. Quelque chose dans le genre. Parce que, je sais, je les mangerai pas. Là, je vais m'en regarder quelques-uns, mais je mangerai pas tout ça, puis j'avais beaucoup d'œufs à passer, puis beaucoup de tout ça. Fait que, ça aussi, ça va être dans mes distributions éventuellement. Ma soupe est prête. Je suis en train de la laisser reposer pour pouvoir la portionner. Fait que, pendant ce temps-là, je vais commencer à faire mes pains. Fait que, je vais faire la recette à l'œil. Fait que, je sais qu'est-ce qu'il y a de base dans les muffins ou dans les pains. Fait que, j'ai tout ça de chocolat. Je prendrais peut-être pas tous les poires, mais je vais en mettre quand même plusieurs. Je vais les couper en dés. Je vais les mélanger. Je vais mettre des œufs. Fait que, la recette, ça va être pas mal pour une grosse batch. Peut-être 24 muffins, peut-être plus. Je vais quand même regarder ma recette de pain aux bananes pour m'inspirer de ça, puis je vais vous donner avec les quantités. Donc, commencer par les œufs. Je vais en mettre huit. J'ai une recette, mais je vais essayer de la suivre. De pain aux bananes, je vais quadrupler pour m'en avoir pas mal. Fait que, huit œufs. Je commence avec ça. Une tasse et demie de margarine. Là, je n'ai pas d'une tasse. Je vais y aller à l'œil. Est-ce qu'il y a un, là-dedans? C'est une demie. Une. Une demie. Donc, une et demie de gras. Je vais mettre une et demie de sucre. Une et demie de sucre. Quatre. Cœur à soupe de vanille. Fait que là, on va brasser. Pour le chocolat, ça va être un peu difficile pour vous de le reproduire, mais vous pouvez ajouter des pépites de chocolat noir ou au lait, comme vous voulez. Moi, je dirais à peu près, pour la recette que je fais là, x4, ça sera à peu près deux tasses si vous voulez rajouter de chocolat, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi soit les faire en pain, comme des pains aux bananes, mais ça va être au poivre et au chocolat ou juste au poivre. Sinon, vous pouvez les faire en muffin. Vous pouvez les portionner, les mettre au congélateur. Fait que vous pouvez faire la grosse recette puis en congeler. Ça passe assez rapidement, honnêtement. Fait que moi, c'est ça, je vais en donner là-dedans. Mais quand même, puis les poires, je ne les prendrai pas toutes. Je vais en garder pour faire de la compote. Puis, j'en ai gardé celle qui était belle pour que les gens y en aient plus des bananes pour qu'ils puissent se servir dans le frigidaire. On va préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Ça va sûrement cuire, ça dépend. Si vous le faites en pain, c'est au moins une heure à vérifier. Puis, si vous le faites en muffin, c'est vraiment moins long. Ça peut être 20-25 minutes. Fait qu'après 20 minutes, vous vérifiez si c'est doré, etc. On va le mettre dans la grille du centre, tout simplement. Fait que je pars le four. Je vais ajouter le chocolat que j'ai. Il est déjà sucré quand même. Ça va donner un bon petit goût. Sinon, vous ajoutez des pépites. Après ça, on va ajouter des poires. Les poires, je dirais à peu près, ça me dirait peut-être 4 tasses de poires environ. Moi, ils ne sont pas coupés. Je les coupe. Je les coupe vraiment en petits morceaux pour qu'il y en a partout, les poires. 4 tasses de poires. Voilà mon beau mélange. Fait que là, je l'ai tout mélangé. Il me reste la farine à mettre et les ingrédients en sec. Fait que pour la suite, il va falloir ajouter environ 8 tasses de farine. 8 tasses de poudre à pâte. 2 tasses de soda. Et c'est pas mal ça. Il va falloir brasser tout simplement. Je n'utilise pas de tamirien. Fait que sur le dessus, ce que je fais, c'est que je viens de mélanger de la farine avec mes mains, la poudre à pâte, pour ne pas raser les petits mottons. Puis, vu à cause des poires, ça va être liquide un petit peu. Fait que la farine, moi, j'aurais pu en mettre juste 6 puis voir après, mais je pense qu'on va être pas pire. Sinon, mettez un peu moins de farine, brassez-la. Si vous voyez que c'est pas trop épais et qu'il en manque, vous rajoutez de la farine tout simplement. Moi, je pense que je vais être connue avec ça. C'est quand même épais, mais c'est bon. Comme un gâteau un peu. Il faudrait y ajouter plus de sucre, mais moi, je vais le laisser aller comme ça. Fait que je mets ça dans les moulins à morfins, mais ça, pour les moulins à morfins, 20 minutes, à peu près. Si c'est en pain, c'est à peu près une heure. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que c'est prêt! Comme ils sont beaux! Fraîchement sortis du four. 25 minutes exactement. Ils ont craqué un peu sur le dessus. J'en ai eu assez pour faire un petit pain au poire au chocolat. Puis, j'ai ajouté des pêches que j'avais. Donc, j'en avais 6. J'ai des ananas aussi. Fait que je peux en mettre peut-être. Il y a poire, pêche, puis ça va être ananas probablement. La compote. Puis, je suis en train de laisser refroidir la minestrone, tout simplement. La compote est en train de refroidir. Fait qu'elle va épaisser. La minestrone, il y a énormément de lentilles. Super bonne! Les baumes en ferme. J'ai fait un pain supplémentaire. Puis, des pains aux bananes qui sortent. Ça va être une belle grosse journée de production de bouffe. Fait que je devrais faire une vidéo pour la distribution. Je vais y aller demain. Parce que là, j'ai fait beaucoup de choses. Puis, voilà. Je vais aller porter plusieurs choses là-dedans. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu. Tout ça. Si vous voulez partir, liker, partager. Ça va me faire super plaisir. Puis, commenter. Je vais répondre à vos commentaires. Fait que merci encore une fois. Aimez l'abonné. On va faire des lives. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada